... Je vous ai fait un bref rappel de l'organisation du mode de fonctionnement du dispositif mis en place depuis juillet 2015. Il est effectif 7 jours sur 7 avec une organisation différente en semaine et en week-end puisque en semaine on intervient sur les soirées quand les cabinets médicaux sont fermés, les centres de PMI sont fermés donc entre 19h et 22h et donc le week-end, cela fonctionne sur une plage horaire beaucoup plus importante de 10h à 20h. Les personnes qui prennent les astreintes sont des professionnels de santé donc c'est très large, c'est pluridisciplinaire puisqu'on a des auxiliaires de puriculture, des puricultrices, des sages-femmes, des pédiatres, médecins généralistes. Par contre, le profil des écoutantes va être différent entre la semaine et le week-end. La semaine, c'est avant tout des conseils qui vont être donnés au niveau téléphonique et on considère que dans la plupart des cas, la femme, en fait, s'il y a un problème ou l'enfant peut être orienté vers une consultation le lendemain ce qui n'est pas le cas le week-end, en fait, si on a un appel à 10h le samedi matin et qu'on suspecte une mastite ou éventuellement un problème chez l'enfant l'idée est de l'orienter assez rapidement vers des urgences et donc l'écoutant, qui est médecin ou sage-femme, peut éventuellement proposer de voir la femme avant éventuellement de l'orienter vers des urgences hospitalières si nécessaire. Donc, le numéro vert est gratuit que l'appel provienne d'un fixe ou d'un portable. L'objectif initial était que des femmes en situation de grande précarité puissent appeler le numéro vert sans limite liée à un problème d'abonnement téléphonique. La communication auprès des professionnels, auprès des femmes en particulier, surtout, se fait via une étiquette que vous voyez à l'écran qui est en fait collée dans les carnets de santé au niveau des maternités avant la sortie de l'enfant et de la mère. L'idée était vraiment de favoriser un discours commun au niveau de l'ensemble des écoutantes pour qu'une femme qui appelle deux à trois fois le numéro vert ait finalement les mêmes conseils qui soient délivrés par les professionnels. Donc, l'objectif a été, qui est une formation minimale en fait de chaque écoutante, donc l'idée de faire une formation de trois jours au moins, soit antérieure en fait à l'implication dans le dispositif, soit en fait en participant à une formation de trois jours organisée par le réseau. On a trouvé aussi très important que ces professionnels soient formés à l'écoute téléphonique. l'idée étant de... Donc, l'idée étant en fait que cette écoute n'est pas une consultation par téléphone et donc que les professionnels s'entraînent en fait à faire la part des choses, en particulier sur des cas cliniques. Donc, cette formation d'une demi-journée a été organisée en partenariat avec l'association Connaître. Et puis donc, on évaluait aussi la connaissance des professionnels qui souhaitaient s'impliquer dans le dispositif par en fait une réponse à un quiz. On a aussi donc rédigé une charte des écoutantes pour se mettre d'accord un petit peu sur le fonctionnement du dispositif. Et puis, bien sûr, de façon à ce que les professionnels en fait qui prennent les écoutes ne soient pas dépourvus en termes d'orientation, on a donc créé des annuaires spécifiques en fait. Alors, soit pour simplement réorienter vers un professionnel qui a l'habitude de faire des conseils en allaitement, l'annuaire des centres de PMI, l'annuaire en fait des professionnels ORL éventuellement pour une problématique de frein de langue et puis aussi donc des professionnels échographistes et chirurgiens pour la prise en charge des abscès du sein. Et afin d'évaluer le dispositif, donc on a mis en place une fiche de traçabilité qui est complétée pour chaque appel par les écoutantes et transmise au réseau. Alors, avant de commencer un petit peu de vous dire un petit peu comment ça a fonctionné sur l'année dernière, ce projet en fait s'est mis en place au moment où en fait on a fusionné entre réseau périnatal Paris-Sud et réseau périnatal Paris-Est. Et en fait, ça a vraiment été un très beau projet en fait pour aider en fait à la cohésion en fait des professionnels des deux territoires et en fait à faire en sorte que maintenant on ne forme plus qu'un seul réseau. Alors, au niveau des appels l'année dernière, on a eu donc 1910 appels sur l'année avec une répartition donc d'à peu près la moitié des appels le week-end, donc 48% et 52% donc en semaine. Ce qui fait en moyenne 8 appels par jour de week-end au jour férié et 4 appels en moyenne par soirée. 32% des femmes qui ont contacté en fait SOS Allaitement ont eu recours au numéro vert déjà au moins une première fois avant l'appel. Alors, la durée moyenne des appels, alors c'est pareil dans le cadre de la charte des écoutantes et de leur formation, l'idée en fait était que l'appel devait ne pas dépasser environ 15 à 20 minutes. On considérait que si l'appel allait au-delà, il était peut-être nécessaire de réorienter la personne qui appelait vers un professionnel de santé. Donc, on va dire que la plupart des appels respectent en fait cet objectif puisqu'on a 25% des appels qui sont supérieurs à 20 minutes. Alors, sur la connaissance du numéro vert, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la communication auprès des usagers se repose sur les maternités du réseau. Donc là, comme on le voit, il y a plus de la moitié en fait des femmes qui contactent SOS Allaitement qui ont eu l'information via les maternités. On a effectivement une imprécision pour plus de 300 appels. On n'a pas eu de renseignements en fait sur la fiche. Après, donc, le principal mode d'information, c'est via Internet, ce qui d'ailleurs après, vous verrez, nous conduit finalement à avoir de temps en temps des appels de femmes qui ne sont même pas domiciliées en Ile-de-France. Et puis après, donc, les professionnels de PMI aussi passent le relais d'information quand la femme n'a pas été informée en maternité. Et aussi, donc, la formation peut reposer sur des professionnels de santé libéraux. Alors, quelles sont les caractéristiques des personnes qui appellent SOS Allaitement ? 92% sont des mères allaitantes, 2,4% des pères. Et on a eu, donc, sur l'année, 5 appels de professionnels de santé. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les lieux d'habitation, on a donc majoritairement des femmes parisiennes, ce qui est logique, normalement. Donc, 54%. 24% sont domiciliées en Ile-de-France. Alors, une des raisons, c'est que l'attractivité des maternités parisiennes dépasse, en fait, Paris, et qu'on a beaucoup de patients, de la Petite Couronne en particulier, qui vont accoucher dans les maternités parisiennes. Et puis, on a un faible pourcentage, donc 2% des appels qui proviennent de femmes domiciliées en province, qui ont eu, en fait, le numéro via des recherches sur Internet. En ce qui concerne la catégorie socio-professionnelle des personnes qui appellent, alors, à notre déconvenu, on a majoritairement des personnes qui sont de catégorie socio-professionnelle supérieure, à 40, presque 48%, et ensuite, donc, profession intermédiaire pour 27%. On a très peu, finalement, de femmes en situation de grande précarité qui appellent, un ou deux appels par an, et ensuite, on va avoir des employés ou des commerçants. Alors, c'est à la fois pas trop étonnant, puisqu'on sait que quand on propose une action de promotion d'éducation à la santé, les populations qui s'en saisissent le plus sont, effectivement, les catégories socio-professionnelles les plus à l'aile. En ce qui concerne la parité, donc, on a majoritairement des prémies parts pour 75%, et puis, donc, aussi des deuxièmes parts, donc 20%. Les femmes qui déclarent avoir allaité un premier enfant sont 27%, donc, c'est un quart des appels. En ce qui concerne la caractéristique des enfants, alors, il y a une information qui est assez intéressante, qui nous a un peu surpris. On a 11% des appels qui concernent, en fait, des mères, en fait, dont l'enfant est âgé de moins de 7 jours. Et on peut, d'ailleurs, avoir des appels, en fait. Je regarde, Agnès, c'est Virginie qui prennent des écoutes. Des fois, à la sortie de maternité, voire, on a eu aussi quelques appels, alors que la mère était encore hospitalisée en maternité. Alors, si on regarde, après, l'âge des enfants, en fait, pour lesquels les mères appellent, on a, après, on va dire, une augmentation aux alentours d'un mois, entre un et deux mois. Donc, c'est souvent le moment du sevrage avant la reprise du travail. Et puis, après, pour certainement les mêmes raisons, on a, donc, à nouveau un pic aux alentours entre 3 et 6 mois. Donc, pareil, certainement, pour anticiper, donc, l'arrêt de l'allaitement. Quand on regarde le type d'alimentation des enfants au moment où leur mère appelle, 71% sont en allaitement exclusif, 20% en allaitement partiel. Et comme on a des appels assez tardifs, on a 8% des enfants qui sont déjà diversifiés. On a une imprécision, en fait, sur certains motifs d'appel. Alors, ça repose sur le fait que, donc, quand chaque appel, on doit remplir une fiche de traçabilité, et que les mères qui ont déjà appelées, donc, elles sont quand même assez nombreuses, plus de 25%, ne comprennent pas pourquoi on leur repose à nouveau des questions. Et du coup, forcément, une fois qu'elles ont eu la réponse à leurs questions, elles ont souvent envie de raccrocher. Et donc, on a souvent des informations qui sont partielles, en fait, sur les fiches de traçabilité. Donc, là, les principaux motifs liés, quand même, aux appels sont la lésion du mamelon pour, donc, 206 appels, l'enfant qui tête tout le temps, ensuite, l'utilisation du tire-lait. Donc, ça, c'est dans le cadre des appels par rapport, éventuellement, au sevrage, mais pas que. Il y a aussi pas mal de questions autour de médicaments et toxiques et allaitement. Fièvre maternelle, qui, souvent, peut être, oh là, et reliée, éventuellement, à une mastite ou à un abcès du sein. Et ensuite, il y a des problèmes plus liés à l'enfant, comme des coliques, des problèmes pédiatriques spécifiques, et puis, la diversification alimentaire. En ce qui concerne, donc, les orientations, en fait, en urgence, on s'attendait, on avait, quand le projet a été mis en place, on s'attendait à environ 4%, ma mémoire est bonne, d'orientations vers les urgences. Finalement, on est plutôt aux alentours de 2%. Donc, là, en fait, en 2016, il y a eu 111 orientations sur 1900, donc, appels en urgence. Donc, majoritairement, un autre référent, donc, allaitement. les urgences gynécologiques, pour 22 appels, et ensuite, donc, le référent de l'écoute téléphonique, donc, c'est souvent un week-end, donc, ça, c'est l'organisation qui avait été prévue initialement, et puis, donc, des urgences pédiatriques. 69% des appelants bénéficient, donc, d'une orientation secondaire. Donc, majoritairement, c'est vers une sage-femme, donc, ça, c'est pour, effectivement, faire du conseil en allaitement et accompagner sur le suivi post-natal. Donc, c'est souvent des mères, en fait, qui appellent très, dans les jours qui suivent la sortie de maternité. Une autre orientation majoritaire, c'est, donc, vers des centres de PMI, toujours pareil, pour du conseil et du réassurage, de la réassurance autour de l'allaitement. Un autre référent allaitement, quand on a besoin de conseils un peu plus précis sur l'allaitement, donc, éventuellement, de consultation d'allaitement. Et donc, ensuite, pour des problématiques pédiatriques, donc, ça peut être, donc, le pédiatre, le médecin traitant. Il y a quand même, effectivement, 69% de réorientation vers le référent allaitement qui assure l'écoute. Ce qui n'est pas majoritaire, et ce qu'on avait aussi choisi dans le cadre de la charte des écoutantes, c'était que, prioritairement, l'orientation ne se faisait pas vers l'écoutante, voire qui ne se faisait pas vers la personne qui prenait l'écoute, mais plutôt vers un autre professionnel. Donc, pour rappel, ce dispositif avait été financé pendant un an par l'ARS Île-de-France, et c'était aussi, dans ce cadre-là, en fait, ce qui avait été pas mal discuté, quand on avait proposé, effectivement, qu'il y a une consultation proposée par l'écoutante de week-end, elle se posait la question si les libérats ne voulaient pas se récupérer des patients, donc c'est pour ça que ça avait été inscrit dans la charte. Donc, on va dire que, globalement, cet article de la charte est respecté. Alors, on a fait aussi une enquête de satisfaction auprès des maires qui appellent SOS Allaitement, donc il y a, globalement, une satisfaction très importante, en fait, des maires. Elles sont très satisfaites de l'accueil, puisqu'elles répondent à 100%, donc très satisfaites ou satisfaites. Elles considèrent que, globalement, le dispositif est facile d'accès, et facilement accessible. 4%, enfin, 8% ne sont pas très satisfaites de cette accessibilité et, en fait, quand on leur pose éventuellement la question, c'est plus lié, en fait, à l'amplitude horaire. Elles aimeraient, en fait, que le dispositif ait une amplitude horaire plus importante. Et, en fait, elles considèrent que la réponse, en fait, du dispositif est en adéquation avec leur demande. En ce qui concerne la qualité de l'information, elles considèrent dans 96% des cas que l'information, en fait, délivrée est utile pour elles. Elles considèrent aussi que cette information est complète, claire et accessible. Donc, globalement, il y a vraiment un très grand degré de satisfaction quant à la prise en charge et à l'accompagnement du dispositif SOS Allaitement. Et alors, sur les deux autres questions, donc, qui concernent le fait de faire appel à nouveau au dispositif, donc 97% déclarent qu'elles le feraient et 98% déclarent qu'elles conseilleraient d'appeler SOS Allaitement à une de leurs amies. Alors, on a pu aussi, donc, quand le dispositif a été mis en place, on a été contacté par des médecins généralistes qui voulaient faire leur thèse en lien avec l'allaitement et donc, on leur a proposé de faire une étude d'impact sur, en particulier, le taux d'allaitement, donc de la mise en place d'un dispositif d'écoute et de soutien à l'allaitement. Donc, c'est Intin Kui et Alicia Petit qui ont fait leur thèse. Donc, c'était une étude avant-après. Donc, ils ont contacté, enfin, interviewé des femmes en maternité sur cinq maternités du réseau, trois mois avant la mise en place du dispositif et ensuite, donc, trois mois après la mise en place du dispositif, ils ont contacté, à nouveau, interviewé des femmes qui venaient d'accoucher en maternité, puis à un mois, puis à deux mois, puis à trois mois. Et en fait, ils ont comparé les différents indicateurs liés à la santé maternelle et surtout donc à l'allaitement entre les deux groupes. Alors, on est très déçus, mais en fait, on n'a pas, contrairement, je crois, au Val-de-Oise, on n'a pas en fait réussi à mettre en évidence un impact sur le taux d'allaitement entre le groupe de femmes qui n'avaient pas bénéficié en fait de ce dispositif et le groupe de femmes qui donc a pu bénéficier éventuellement du dispositif. sachant que parmi les femmes qui ont participé à l'enquête après la mise en place du dispositif, donc après le 1er juillet 2015, 20% ont fait appel à SOS Allaitement. Donc, c'est quand même un pourcentage assez important. Par contre, celles, effectivement, donc ces 20% qui ont contacté SOS Allaitement, parmi elles, donc 90% déclarent que le dispositif leur a été utile pour la poursuite de leur allaitement. Donc ça, c'est plutôt une information positive. Et on se dit que peut-être que cette étude d'impact a été faite trop tôt suite à la mise en place du dispositif et que si on avait peut-être attendu un an ou deux ans, on aurait peut-être de meilleurs résultats. Donc, il y a eu des questions autour du motif de sevrage dont les résultats sont assez intéressants. Alors là, pour cette question, ils ont cumulé les réponses du premier groupe et du deuxième groupe. ce n'était pas lié en fait au dispositif, c'était plutôt de voir pourquoi les femmes arrêtent d'allaiter à un mois, à deux mois et à trois mois. Et quand on regarde à un mois et à deux mois, les motifs de sevrage majoritairement concernent la sensation de manque de lait et une douleur au niveau du sein. Donc, on peut imaginer en fait que le fait de mettre en place un dispositif de soutien à l'allaitement, de former des professionnels autour de l'accompagnement à l'allaitement, on devrait peut-être pouvoir éviter en fait que ces femmes in fine arrêtent leur allaitement à un mois ou deux mois puisqu'en fait elles ne l'ont pas forcément arrêté par choix mais simplement parce que finalement l'allaitement était difficile pour elles. Alors que si on se place donc au niveau du troisième mois, les femmes qui arrêtent leur allaitement, on a quand même encore 18% en fait de femmes qui ont une sensation de manque de lait mais on a 33% en fait des femmes qui arrêtent dans le cadre en fait de la reprise du travail. Et là en fait c'est peut-être un peu plus difficile pour le dispositif SOS Allaitement d'aller contre cet arrêt d'allaitement précoce en fait à trois mois. Sous-titrage ST' 501